Et on va passer au sport avec Benoît Perrochet qui a une invitée. Oui, bonsoir Pauline Deroulet, merci de nous rendre visite. Vous avez 31 ans, championne de France de tennis fauteuil, numéro 2 française, 23ème joueuse mondiale, avec une échéance qui va arriver très très vite maintenant, la Coupe du Monde par équipe, début mai au Portugal. Quels objectifs pour cette équipe de France au Portugal ? Écoutez, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il faut au moins un podium, une médaille, évidemment la plus belle, il y a beaucoup de concurrentes sérieuses, mais on va donner notre meilleur, on est prêtes. Il y a eu les qualifications il n'y a pas longtemps, donc on va tout donner. Les qualifications en Turquie, ça s'est très bien passé. Donc ça c'est pour la Coupe du Monde, les objectifs, il y aura derrière, ça va s'enchaîner très vite. On ne va pas trop en parler, on ne veut pas vous porter la poisse. Mais le grand chelème, on espère qu'on vous y retrouvera sur la terre battue de Roland-Garros. Et puis un objectif à un horizon beaucoup plus lointain, là pour le coup, c'est les Jeux, les Jeux de Paris. Un objectif pour tous les sportifs français, évidemment. Oui, c'est un rêve, Paris, c'est un rendez-vous qui a lieu tous les 4 ans, évidemment. Les Jeux, c'est un bel événement qu'on va avoir la joie d'accueillir dans notre pays, dans ma ville, à Paris. Donc c'est l'objectif numéro 1, il ne reste plus que 2 ans, le compte à rebours à démarrer. Alors comment ça se passe votre entraînement ? Je rappelle que vous êtes joueuse professionnelle. C'est quoi le rythme d'entraînement d'une joueuse de tennis fauteuil ? C'est un rythme soutenu, Benoît. Moi, c'est beaucoup de tennis entre 2 et 4 heures par jour, beaucoup de physique aussi, une heure et demie par jour. Là, vous revenez de l'entraînement d'ailleurs. Voilà, je n'ai pas eu le temps de me changer. Je suis venue directement sur le plateau. Et c'est vrai que c'est un volume très soutenu, mais c'est ce qu'il faut pour être dans le top. Et voilà, moi, je m'entraîne dur tous les jours, depuis maintenant 2 ans, pour Paris 2024. Le quotidien d'une sportive de haut niveau. Votre histoire, c'est ce jour aussi d'octobre 2018, où votre vie a basculé dans les rues de Paris. C'était dans le 15e arrondissement, fauché par un automobiliste. Vous avez perdu votre jambe gauche il y a eu de longs mois d'hospitalisation, de longs mois de rééducation. Et puis on imagine également du temps pour accepter cet handicap. Quel rôle a joué le sport justement dans cette acceptation ? Effectivement, c'est un drame, ce qui m'est arrivé, comme ça arrive souvent à malheureusement beaucoup de personnes. Il faut se relever et je savais très rapidement que le sport allait être pour moi le meilleur outil de reconstruction pour rebondir. Vous faisiez du tennis avant cet accident ? Tout à fait, je faisais du tennis debout. Ça n'a pas été une évidence tout de suite pour moi de choisir le tennis fauteuil, parce que c'était difficile de me dire, je vais faire mon sport, que j'ai toujours pratiqué debout en fauteuil. Il faut savoir qu'avec un handicap, le tennis en handisport se pratique obligatoirement en fauteuil. Mais en faisant des belles rencontres, notamment celle de Stéphane Houdet, qui a été dernièrement médaillé. Qui est venu sur notre plateau aussi. Tout à fait, voilà. C'est des modèles comme lui qui m'ont permis de confirmer cette envie de me mettre au tennis fauteuil. Je n'ai pas traîné, quelques temps après, quelques mois après l'hospitalisation, j'ai commencé l'entraînement intensif. Oui, alors en mars 2021, vous intégrez l'équipe de France. Et puis, vous ne tardez pas, parce que trois mois plus tard, vous êtes championne du France. On imagine qu'il y a eu aussi tout un apprentissage autour du maniement, du fauteuil sur le cours. Un travail pour le haut du corps, renforcer également le haut du corps. Vous me disiez que vous aviez perdu beaucoup de masse musculaire après l'hôpital. C'est vrai que quatre mois après mon accident, j'ai pu remarcher grâce à une prothèse. Et la période de rééducation a commencé pour moi, pas seulement la reprise de la marche, mais aussi effectivement la réutilisation du haut du corps. Je savais que le chemin était long et qu'il ne fallait pas que je perde de temps. Et le maniement du fauteuil, tout nouveau pour moi, voilà, j'étais comme vous, debout. Et c'est vrai que pendant 27 ans, je ne me suis jamais assise dans un fauteuil. Donc, ça a été difficile au début. Il faut encaisser de la frustration lorsqu'on a joué debout. Il faut oublier notre passif de joueuse valide. Il faut déconstruire le tennis d'avant pour accepter de manier le fauteuil, un nouvel instrument de travail. Alors, Pauline, vous êtes une sportive de haut niveau, je l'ai déjà dit, mais aussi engagée. C'est directement lié à votre parcours, un combat pour la sécurité routière. Aujourd'hui, vous voulez sensibiliser aux dangers que peuvent représenter les personnes au volant atteintes de troubles ordinaires. Oui, effectivement, c'est un de mes combats depuis cet accident. Il se trouve que les circonstances de mon accident, c'était un monsieur très âgé qui a malheureusement perdu le contrôle de sa voiture. Et ça arrive encore trop souvent. Et je me suis dit à ce moment-là que c'était dingue en France, alors même qu'on soit très investi sur les questions de sécurité routière, qu'il n'existe rien autour du permis de conduire, qu'on puisse conduire... Qu'est-ce que vous préconisez ? Je défends l'idée qu'il faut une mise en place de tests d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs au cours de notre vie. Une visite médicale obligatoire avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge. Donc une visite chez le médecin. Et si la vie est défavorable, emmener cette personne en auto-école dans une situation réelle de conduite, c'est d'ailleurs... ça a été mon cas. Moi, j'ai dû repasser mon permis après mon accident. Et je rappelle qu'il y a une campagne de sensibilisation à la sécurité routière avec une cagnotte en ligne. Vous allez pouvoir découvrir l'adresse où vous pouvez participer à cette cagnotte en ligne. Merci Pauline Deroulet d'être passée sur notre plateau. Voilà l'adresse qui s'affiche. Donc vous pouvez participer à cette cagnotte en ligne. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.